Je m'appelle Elodie Anglaire-Gasse et je suis graphiste webdesigner à Mulhouse. Ça fait deux mois que j'ai rencontré, que je suis tombée sur le site internet de la ruche qui dit oui. Alors là je vais dans ce magasin, bientôt on va ouvrir une ruche qui dit oui. C'est un magasin d'apiculture, c'est mon meilleur ami qui tient ce magasin. Et ils vendent du matériel pour les apiculteurs, donc des ruches, comme vous voyez à l'arrière du magasin. Et voilà, il m'a proposé de nous mettre à disposition le magasin pour commencer les distributions ici. J'ai commencé par chercher un local plus proche d'un arrêt de tram, pour que ce soit vraiment l'idéal pour tout ce qui est accessibilité en tram, en voiture. Donc j'avais cherché un local à l'auberge de jeunesse à Mulhouse, qui n'est pas très loin d'ici. Mais malheureusement, ça n'est pas possible pour l'instant. Ça va peut-être se faire par la suite, on verra. J'ai vécu depuis toute petite à manger des produits industriels. Et j'ai commencé à découvrir les produits au marché, en achetant chez des petits producteurs. Et j'ai découvert que ça n'avait rien à voir avec le Saint-Morais, le fromage du Bergen-Bas, qui sont savoureux. On a l'impression de croquer dans de la crème. Et du coup, j'ai eu envie que tout le monde ait accès à ces produits bons, sains et locaux, pour éviter tout ce qui est transport. Et je suis un petit peu aussi anti-pesticides, tout ça. Donc, voilà, j'ai décidé d'ouvrir quelque chose, sauf que c'était un peu trop compliqué. Et j'ai un jour baissé les bras en me disant, bon, je laisse tomber. J'ai déjà, je sais où aller, moi, pour moi, pour me fournir, moi, je sais chez quel producteur aller. Et bon, j'ai vraiment baissé les bras. Je me suis dit, ça ne sert à rien ce que je fais. Et je me suis quand même dit que ça faisait six mois que je pensais à ça et que j'avais envie de concrétiser. Pourquoi je m'arrêtais d'un coup comme ça ? J'en ai parlé à une copine, Lydie, qui m'a dit, mais va te voir la ruche. Qui dit, oui, rémunère les gens pour faire ce que tu veux faire. Et je suis allée voir le lendemain et c'était le déclic. Voilà, aujourd'hui, on va bientôt ouvrir la ruche. Je connaissais quelques producteurs de la région par le biais du marché, enfin, des nombreux marchés qui sont aux Mulhouse et alentours. Mais c'est vrai qu'à Dornac, il n'y a rien dans cet esprit-là. Je suis née dans le quartier de Dornac et je connais pas mal de monde ici. J'ai de la famille, j'ai des amis, j'ai des voisins. J'ai juste eu besoin d'en reparler parce que ça faisait quelques mois que j'en parlais. Il y a un côté social aussi qui va nous permettre de nous rencontrer régulièrement. Pourquoi pas faire des petits apéros de temps en temps avec les amis, la famille, les voisins, des gens qu'on ne côtoie pas forcément, mais que ça donne la possibilité de côtoyer les gens, les voisins. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment de rassembler tous les produits alimentaires, et pourquoi pas artisanaux des fois, pour que les gens n'aient plus besoin d'aller au supermarché, peut-être pour acheter du papier toilette, ce genre de choses. Mais qu'on trouve tout ici, que ce soit alimentaire, mais aussi du contact, de se rencontrer, de discuter autour de cette rencontre qui aura lieu ici.